On ne va pas laisser voir ! Avancez ! Avancez ! Avancez ! Avancez ! D'ailleurs ça nous jette ! Regardez derrière ! Non, 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 avancez ! Ça allait provoquer un accident ! On va faire des balles pour une manifère ! Non, regardez pas comme ça, madame ! Je veux avoir un accident là ! Qu'est-ce que je trouve ? Non, non, non ! Mais on n'est pas... On n'est pas en Israël ici quand même ! On avance ! On avance ! On avance ! Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez créé un accident ! C'est un accident ! C'est un accident ! C'est un accident ! Alors ils ont contrôlé si nous avions une gaffe en plastique, si nous avions les papiers qu'il fallait bien sûr, si nous avions un extincteur, si nous avions une écope... Enfin bon, tout ! Très bien ! Un extincteur ! C'est un accident ! Je vais faire un accident ! Oui, c'est un accident ! Oui, c'est un accident ! Oui, c'est un accident ! C'est un accident ! C'est un accident ! Alors, la réglamentation sociale, vous prendre rôle, pour une publicité, une robotification, c'est interdit ! Attention ! Ces policiers, qui nous harcèlent depuis ce matin, nous ont dit tout et n'importe quoi, tout et son contraire, d'ailleurs, que ce soit la vitesse du bateau, ils ont essayé de nous forcer à aller plus vite, puis moins vite, puis passer par-ci, par-là. Si les États et si les gouvernements ne font pas les pressions indispensables sur Israël, qui est un État voyou, qui massacre, qui tue les enfants, les infirmières, les journalistes, si ces États ne font rien, c'est effectivement la population civile, nous les citoyens, les citoyennes, qui prenons les choses en main, qui disent, bon, ça suffit, on ne peut pas laisser continuer cette violence coloniale. Nous, nous apportons notre solidarité au peuple palestinien de Gaza. On est dans une dérive extrêmement grave de l'État français. Ici, ils interdisent à des bateaux qui ont une vocation pacifique. La politique française actuelle prend une tournure qui est extrêmement inquiétante.